Bonjour, voici un nouveau pas à pas, celui du verre avec une gerbe d'eau qui va sortir d'une manière un peu incompréhensible. Clin d'œil à mes œuvres que j'ai fait en 2009, l'ouverture d'esprit, l'illusion du contrôle et conditionnée. Pour faire cette photo-là, nous n'allons pas utiliser le même type de capteur. Dans le premier pas à pas, nous avions utilisé un capteur sonore. Or ici, nous avons un verre qui est collé à la glue sur une table, elle-même qui est articulée. Le bruit de l'articulation qui peut éventuellement faire grincer la chute, le bruit de la barre que je vais enlever dessous le plateau, tout ceci, ce sont des bruits qui ne doivent pas déclencher la photo, car la photo doit être déclenchée à quel moment ? Au moment où la table redevient exactement horizontale. On ne va donc pas utiliser un capteur sonore, on va utiliser un capteur magnétique, dit un capteur ouverture, type ouverture. Ce capteur, nous l'avons ici en bleu, est composé de deux parties, un barreau magnétique et un récepteur. Pour faire cette expérience, nous avons plusieurs choses à configurer dans le boîtier. D'une part, nous voulons que la photo se fasse dès que la table est redevenue horizontale. Nous mettons donc le délai à zéro. Ensuite, pour éviter un quelconque double déclenchement, nous allons choisir un délai d'activation du flash de trois secondes. L'appareil photo pouvant, par exemple, faire une pause de deux secondes dans l'obscurité. Ensuite, chose importante, cet interrupteur, ce capteur, est un simple interrupteur. Il est ouvert en l'absence de son barreau magnétique en vis-à-vis. Dès que vous ramenez le barreau magnétique à proximité, le contact se ferme et le courant peut passer. Donc, c'est un capteur type standard avec un gain à mettre à 1. Dernière chose, pour éviter que le flash ne se déclenche à la montée et à la descente de la table, nous pouvons déclencher la sortie numéro 1 uniquement lorsque le capteur devient passant. Donc, si IN égale ON dans les menus. Ensuite, on peut préparer le verre. Donc, coller avec de la simple glue 3. Il faut juste presser pendant plusieurs secondes bien fermement pour que l'adhésion soit complète. Vous versez du liquide. Si vous voulez faire des expériences colorées, ce que je vous conseille, vous pouvez acheter du colorant alimentaire dans n'importe quelle grande surface. Quelques gouttes suffisent. Ici, je vais épargner mon studio photo. Et vous pouvez lever la table, placer la cale, de telle sorte que le verre soit quasiment à ras bord. Il va avoir de l'eau dans les deux directions, vers la droite, vers la gauche. Donc, protégez vos éléments sensibles. Et dans cette expérience très particulière, ici, je ne vais pas utiliser mon appareil photo. Je vais directement vous montrer avec la caméra la manière dont l'expérience se déroule. Donc ici, nous allons mettre un flash qui va projeter directement sur l'arrière-plan qui est de couleur claire. Ensuite, je me positionne pour retirer la cale. J'ai bien protégé mon moitié Multipilot Pro des projections d'eau. Ce n'est pas garanti. Vous êtes prêts ? On y va. Et bien voilà, le souffle a littéralement soulevé la couverture qui devait protéger le Multipilot Pro, mais ça a l'air d'être bon. On va tout de suite pouvoir regarder le résultat ensemble. Vous voyez donc qu'il y a de l'eau partout, derrière mais aussi devant. Qu'il faut donc bien protéger votre matériel. que le verre, ici, un grand ballon, a parfaitement résisté à la chute. Si vous voulez faire des photos plus esthétiques, vous pouvez mettre des colorants alimentaires, les combiner entre eux. Vous pouvez mettre des gélatines devant le flash ou alors directement utiliser un fond coloré plutôt que blanc. Et nous avons donc vu ensemble comment réaliser une photo à l'aide du capteur type ouverture.